Info, News, Valvo. Info, News, Valvo. Info, News, Valvo. C'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie, chers auditeurs, à travers les sites radiomada.com et tvmada.com. La renommée du chocolat de Madagascar est due à la qualité de ses fèves de cacao. La chocolaterie Robert, légérie de l'industrie chocolatière malgache, a fait du cacao de Madagascar sa marque de fabrique. Depuis 1940, elle perpétue cette tradition en y apportant quelques touches d'innovation. Ce reportage fera sûrement le bonheur des chocolats addicts, alors restez branchés. La chocolaterie Robert est une entreprise qui est légérie même du chocolat Madagascar. Depuis quand date cette première activité ? La chocolaterie Robert a été fondée en 1940 dans la ville de Tamataf, province du côté de Madagascar. C'est une société 100% malgache ? Oui, actuellement, au départ, c'est-à-dire il y avait 70 ans, ça a été fondé par un couple réunionnais, les Roulairs. Et c'était depuis 1977, lors de la politique de nationalisation des entreprises de Madagascar, suite à l'indépendance, que la société appartenait à 100% à une famille Madagascar. Vos produits, ce sont spécialement, essentiellement du chocolat, ou vous faites aussi d'autres, je veux dire, basés sur le chocolat ? Donc, depuis, disons, les années 70, c'est-à-dire vers 78-79, la chocolatie Robert a diversifié ses activités. Avant, on est vraiment concentré sur la fabrication des tablettes de chocolat, mais à partir de 79, il y avait une autre filière qui était la confiserie de sucre, qui est actuellement abandonnée. Et ensuite, en début des années 80, on a fait une diversification en confiserie de sucre, c'est-à-dire les condoms de chocolat. Et il y avait 6 ans, on a fondé la patisserie de chocolat. Donc, actuellement, notre activité est taxée sur 4 activités. La transformation de tout est d'accord en chocolat, en pâte de chocolat, en étapes de chocolat. La deuxième activité, c'est la confiserie de chocolat. La troisième, c'est la patisserie de chocolat. Et la quatrième, c'est la fabrication des pâtes chocolatées. Qu'est-ce qui démarque vraiment la chocolaterie Robert pour qu'elle provoque un tel engouement ? Donc, la spécificité de la chocolature Robert est vraiment basée sur le fait que, depuis sa naissance, elle ne fabrique du chocolat qu'exclusivement avec le cacao de Madagascar. Donc, depuis sa fondation, elle a bénéficié de tous les avantages apportés par le cacao de Madagascar, qui est mondialement répitée et officiellement. Donc, tous nos produits retracent toujours, préservent toujours ces qualités gustatives inégalées des cacao de Madagascar, que ce soit en termes de tablettes de chocolat ou en termes de chocolat de bivette pour les professionnels. À part ça, nous, donc, on fabrique du pur chocolat, c'est-à-dire qu'on utilise du pur beurre de cacao. On ne rajoute pas d'autres matières grasses végétales. Et le beurre de cacao même est fabriqué à partir du cacao de Madagascar. Et dans le monde, il n'y a que, je crois, 7 chocolatiers qui travaillent comme ça, c'est-à-dire ne transforment qu'un seul origine du cacao. Et on fait partie de ce petit monde de chocolatiers rares. Combien de tonnes de chocolat est coulé, vous, alors, sur le marché local ? Plutôt, je vais m'exprimer en termes de quantité de cacao, vèvres de cacao transformés. Donc, cette usine a une capacité malheureusement limitée à 1 000 tonnes de cacao par an. Actuellement, on met sur le marché la moitié de cette quantité, sur le marché local, 500 tonnes par an. Et pour l'exportation, 500 tonnes par an aussi. La période de l'année où le chocolat se vend le plus ? Pour les tablettes de chocolat, par exemple, la période de pain, c'est le mois de juillet ou c'est l'hiver à Madagascar. Donc, c'est ça qui explique et c'est aussi la période d'examen. Et pour les confiseries de chocolat, c'est la période de Noël, novembre, décembre, janvier et de nouvel an. Pour les pâtisseries, c'est le mois de mai, fête des mères. Le mois d'août, septembre, octobre, moment du mariage. Donc, c'est un peu les périodes de pain, c'est le chocolat de jover. En tout cas, la cuisine fonctionne toujours en plein capacité parce que, même si, par exemple, si les tablettes ne marchent pas bien, il y a les confiseries qui marchent. Et si ça ne marche pas, ce sont les produits professionnels qui marchent. Donc, on tourne toujours en plein capacité. Et avec l'exploitation aussi. Quelle est la dernière innovation, le dernier produit que vous avez mis sur le marché ? Donc, le tout dernier qu'on a mis sur le marché la semaine dernière, ce sont les chocolats bio. Donc, ce sont des tablettes de chocolat bio, fabricaires des cacaux bio de Malagascan. Vraiment, il y a un système de traçabilité qui garantit, et possède l'organisme certificateur, que tout, depuis le début, d'à mon aval, on respecte les conditions du bio. Merci. 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 Merci.